Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la guerre de l'opium. Je vais commencer par une brève introduction de ce qu'est la guerre de l'opium, de ce qui s'est déroulé, pour ensuite continuer sur une analyse d'une caricature, puis d'une carte, pour terminer par la conclusion. Depuis 1644, l'Empire chinois est sous la dynastie Qing. Cette dynastie repose sur leur supériorité culturelle, sur un système très renfermé dans le commerce. Comme dans les idées, les pays étrangers et les pays voisins sont vus comme des sous-races par rapport à la Chine. En effet, tout le long du XVIIIe siècle, la Chine va se renfermer progressivement sur elle-même, vu qu'elle est en autosuffisance, elle n'a donc pas besoin d'aide externe d'autres pays, de pays voisins, de pays étrangers, afin de pouvoir combler ses besoins. Tout cela jusqu'au XIXe siècle. Au XIXe siècle, la Chine est toujours une des plus grandes puissances économiques mondiales. En effet, elle peut quasiment se vanter. Jusqu'au moment où l'Europe, grâce à l'industrialisation, commence à prendre de l'expansion, en faisant du commerce international un peu partout dans le monde. L'Angleterre décida donc de commercer avec la Chine, cette dernière refusant catégoriquement, mais acceptera d'ouvrir son marché à une seule et unique condition, commercer contre de l'argent, le métal. Et les Britanniques vont accepter cet échange, mais vont l'échanger contre du thé. En effet, les Britanniques en raffolent du thé, ils en veulent toujours plus. La Chine va donc accroître sa production de thé massivement, et c'est ainsi que la Chine commence à devenir de plus en plus dépendante des pays étrangers, et commence à perdre son indépendance. Mais l'Angleterre dépense énormément d'argent. Elle ne veut qu'une seule chose, le récupérer. Mais comment va-t-elle faire cela ? En vendant de l'opium aux Chinois. En effet, l'Inde appartient à l'Angleterre. Et que trouve-t-on en Inde ? Du pavot. Et que fait-on avec le pavot ? De l'opium. L'Angleterre va donc vendre de l'opium aux Chinois, afin de récupérer son argent. Et cela fonctionne merveilleusement bien. La vente d'opium explosa. L'opium étant une drogue, les Chinois devenant de plus en plus dépendants, les Britanniques sont contents. Ils récupèrent leur argent, et les Chinois s'effondrent de plus en plus. Ainsi, causant des ravages dans le pays. L'Angleterre refusera catégoriquement l'import de l'opium, car jugée trop dangereuse pour sa population, cependant, elle ne fera que de l'export. 1939. La Chine décida donc de stopper, d'interdire toutes les importations d'opium venant de l'étranger. Mais aussi en détruisant toutes les caisses d'opium se trouvant à Canton, étant le plus grand port d'importation d'opium de tout le pays. Sauf que ces caisses d'opium appartenaient aux Britanniques. Les Britanniques, en réponse à cette offensive à la Chine, vont s'infiltrer dans le delta de Canton, prenant contrôle de Hong Kong, et en coulant quelques bateaux chinois dans le delta. Mais pas seulement. L'Angleterre va prendre possession de tout le nord de la Chine, va donc l'envahir. C'est ainsi que la première guerre de l'opium commença. L'Angleterre prenant de plus en plus de parts de la Chine, les Chinois, quant à eux, se battant contre les Britanniques. Mais à chaque fois, c'est une défaite. Les Britanniques capturant de plus en plus de villes, jusqu'à arriver à Nankin. Arrivé le 29 août 1842, le traité de Nankin est signé. Hong Kong appartenant définitivement à l'Angleterre, et la Chine se voit ouvrir ses ports au commerce international. Ce traité est considéré comme le premier des traités inégaux à la Chine. La Chine est définitivement humiliée. Après le traité de Nankin, deux autres traités vont être signés avec la France et les Etats-Unis, eux aussi voulant commercer avec la Chine. Malgré cela, l'opium est toujours considéré comme illégal. En effet, l'opium ne fut mentionné dans aucun des traités signés avec la Chine. En 1856, un bateau anglais est capturé par les Chinois pour un trafic d'opium au large de Hong Kong. C'est ainsi que la seconde guerre de l'opium, qui n'est d'autre que le prolongement de la première, commencera. Cette fois-ci, la France, les Etats-Unis et la Russie entrent en jeu eux aussi. Ils vont donc attaquer Pékin et brûler le palais d'été. Et quelques jours plus tard, la convention de Pékin est signée, mettant un terme à la seconde guerre de l'opium. Mais pour la Chine, tout n'est pas encore fini. Elle continuera dans sa décadence, avec des traités inégaux de plus en plus signés avec d'autres pays. Nous pouvons ainsi voir que la Chine a commencé forte, étant une puissance mondiale, pour enfin finir faible et petite. Nous passons donc à l'analyse de la caricature. Comme affiché à l'écran, à gauche se trouve la reine Victoria d'Angleterre, à sa droite, Guillaume II d'Allemagne, ensuite Nicolas II de Russie, la marienne française et l'empereur Meiji du Japon. Et en arrière-plan, un mandarin chinois représente la dynastie Qing. Les bras levés en signe d'opposition. Mais cela ne semble avoir aucun effet. Tous se disputant, afin de savoir qui aura la plus grosse part du gâteau. Gâteau représentant la Chine. Nous passons donc à l'analyse de la carte, affichée à l'écran une vue d'ensemble de la Chine et de ses alentours. Nous pouvons voir au sud de la carte que l'Empire britannique est en possession de l'Inde, là où le pavot est cultivé et dont l'opium est fabriqué, qui ensuite est directement vendu en Chine. Nous pouvons aussi voir les points d'ancrage de cette dernière, ainsi que d'autres nations comme le Portugal, le Japon ou l'Italie, ainsi que la perte du territoire chinois par la Russie. Pour en finir par la chute de l'Empire chinois et de la dynastie Qing en 1911. Pour conclure, la guerre de l'opium est bien plus grande que ce que les gens pensent. Elles sont le commencement des relations entre l'Occident et l'Orient. Malgré que ces relations ne furent point positives, voire bénéfiques pour celles-ci, la guerre de l'opium fut plus maritime que terrestre. Cette guerre est plus une guerre économique qu'une guerre territoriale. Les ports appartenant aux Européens furent utilisés à des fins économiques, dont des marchandises, dont commerciales, car la Chine fut l'une des plus grandes puissances économiques mondiales, pour à la fin finir toute petite. Merci à tous d'avoir écouté.